Bonjour à tous ! Alors voici la deuxième partie de la vidéo qui retrace notre échange avec la famille Betoul qui se trouve actuellement à Ténérife. Hello la famille ! On leur fait coucou ! Si vous avez suivi la première partie, vous trouverez directement la suite. Si ce n'est pas le cas, on vous invite à déjà regarder la première pour pouvoir suivre la deuxième partie. Et on vous le met en lien aussi pour retrouver la première partie. Alors la deuxième partie, unschooling, apprentissage selon les désirs de l'enfant, unschooling et homeschooling, un peu de comparatif, l'apprentissage adapté à chaque enfant, apprendre ensemble, apprendre à apprendre, les diplômes, le système, prendre le temps de se faire confiance, le confinement et les projets de voyage. Voilà, on vous partage tout ça et on vous souhaite un bon visionnage ! Ciao ! Nous sommes Christophe, Lorraine et nos loulous Louis et Diane. En août 2018, nous avons tout vendu et tout quitté à Paris pour réaliser un tour du monde. Durant une année, voyager en famille, vivre des expériences incroyables et partager des moments forts nous a pleinement épanoui. Nous avons donc décidé de poursuivre l'aventure au Canada. Bienvenue sur En avant les loups. Nous, quand on regardait, on regardait passivement en fait tout ça. Et c'est vrai que les gens dans leurs vidéos, parce que c'est pas des vidéos sur l'école, tout ça, ou sur l'instruction, ne vont pas expliquer ce qu'est réellement le unschooling. Et du coup, nous, ce qu'ils nous disent, c'est, ah ben non, nous, on fait rien, l'enfant fait ce qu'il veut. Non, je suis désolée. C'est les tournures de reportage. L'enfant ne fait pas ce qu'il veut. Pour moi, il faut qu'il y ait un minimum de cadre. Et c'est vrai qu'après, quand on va chercher plus loin, bien évidemment, on trouve autre chose. Parce que pour moi, pour qu'un enfant réussisse, il fallait qu'il y ait le programme. Pour moi, c'est hors de question qu'un enfant ne fasse pas d'histoire géo, parce que s'il ne comprend pas le monde, comment il peut savoir pourquoi aujourd'hui il fonctionne comme ça ? Voilà, ça, c'était vraiment ma réflexion. Alors qu'en fin de compte, on se rend compte en parlant avec vous, en regardant des reportages. On s'en fait des conférences sur le sujet. Oui. Et en fin de compte, les enfants posent les questions. C'est vrai qu'ils... Naturellement. Ils posent naturellement les questions, chacun à son rythme. Il y en a qui ont appris à lire à 8 ans, 10 ans. Et c'est vrai, pourquoi apprendre absolument à lire à 6 ans si l'enfant n'a pas envie de lire en même temps ? C'est vrai que pourquoi ils seront obligés d'apprendre à lire ? Toujours cette pression du programme. Ils sont naturellement curieux. Mais je sais que Diane ne veut absolument pas lire de livres, etc. Puis à un moment donné, elle a eu un cap, je ne sais pas. Elle a commencé à ouvrir des BD qui l'intéressaient, et des livres, où il y avait moins d'images dedans et plus de textes. Et puis ça y est, c'est parti. Du moment que l'histoire lui plaît, c'est parti. Mais bon, on va savoir pourquoi. On ne sait pas pourquoi, mais il y a un déclic à un moment qui se fait. Je crois que même la duel était comme ça. Parce que moi, je me souviens, j'étais... Au collège, je lisais des BD, des choses comme ça, un peu de livres que nous conseillaient les profs de français. Et puis, arrivé à la seconde première, où il y avait l'ancien bac français, où tu t'ingurgites des livres. Tu sais, à l'époque, ils étaient payés à la ligne. Alors, tu vas lire du Zola, tu vas lire du Stendhal. C'est très bien. C'est très bien. Mais si tu veux, voilà, un mois, j'ai dû lire Germinal. L'autre mois, le Roger le Noir. Quand tu as un cerveau qui est très scientifique, et que ce n'est pas ta passion forcément de lire, tu prends ça comme une épreuve. Et du coup, moi, ça m'a un petit peu écuré de lire. Et je me suis remis à lire... On n'avait pas de temps de temps, quelques années. ...un peu de temps après t'avoir connu. Quand tu le sentais. Voilà, quand je le sentais. Et surtout, des sujets qui me plaisent. Donc moi, j'aime beaucoup tout ce qui est politique, géopolitique, des choses comme ça. Donc, je vais plus lire des choses comme ça. Mais si ça se trouve, dans 10 ans, le roman, ça va revenir et... Pourquoi pas, quoi ? Et sur le plan physique, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en voyage, à un moment donné, j'ai senti que Diane, elle me collait beaucoup quand je faisais les barbecues en Australie. Que tu as les barbecues partout là-bas. Donc, c'est juste des plaques électriques. Je vais filer la viande et je vais filer... Enfin, les saucisses et la pince. Et elle l'a fait. Alors que c'était extrêmement chaud. Ça pouvait être dangereux, etc. Mais elle était fière de le faire, de ramener les plats cuits. J'ai aussi senti qu'à un moment donné, elle avait peur de rentrer dans l'eau parce qu'elle voit les coraux, elle voit plein de choses qu'elle n'a jamais vues de sa vie. Avec autant de poissons, c'est un aquarium. Peur d'abîmer. Et à un moment donné, elle va savoir pourquoi, elle décide de plonger avec son tuba et elle sait ressortir crachée. Et son défi, et ça, ça dure des semaines, c'est de plonger de plus en plus profond et de plus en plus loin. C'est son défi. Et maintenant qu'elle est rassurée, elle n'a plus peur. Donc, c'est un peu comme les bébés. Tu sens qu'ils répètent, ils répètent, ils répètent jusqu'à un moment qu'ils maîtrisent le geste ou la situation. Là, c'est le cas. Et justement, super transition avec le unschooling. Il est chaud. Mais non, mais c'est vrai. Parce que dans le... Alors, moi, homme, un, instruction famille, apprentissage, je ne maîtrise pas les différences. Oui, oui. Mais je constate. Le unschooling, c'est... Après, il y a des vastes débats là-dessus. Mais c'est quand même ne pas se référer au programme et ne pas faire selon ce qui est dit par classe d'âge. Et c'est donc fonctionner souvent par la pédagogie de projet ou par la motivation de l'enfant, être très à l'écoute. Pour le coup, ça demande à ce que l'un des deux parents soit là, observe, réponde à la demande, réponde aux questions, ne soit pas uniquement axé sur les apprentissages fondamentaux français maths. Et donc, comme disait Christophe pour le barbecue, mais c'est aussi le cas sur la lecture pour Diane, mais c'est vraiment essayer de répondre à une interrogation qu'elle se fait ou alors parce qu'elle a un caractère d'être beaucoup plus dans l'observation, elle est timide, elle n'a pas envie d'y aller, elle ne se fait pas confiance. Et du coup, de la rassurer, de lui dire qu'elle est capable et d'être là et pour le coup, de lui apprendre autre chose que des maths et du français. Et ça va participer à l'envie d'apprendre des maths et du français. Et du coup, quand elle est plus en confiance, elle est mieux dans sa peau. Donc, du coup, je te remercie parce qu'on n'avait pas donné la définition du unschooling ou que tu viens de le faire. Ça, c'est génial. Ça implique, en fin de compte, aux parents, je pense, par rapport au homeschooling, peut-être d'être un peu plus présent et en fait, tout au long de la journée. C'est-à-dire que le homeschooling, comme on suit un programme, je pense qu'on suit plus des horaires pour suivre le programme. Et une fois fini, en fin de compte, les enfants vont jouer, basta. Le unschooling, moi, j'ai l'impression que le ou les parents, c'est tout temps. C'est du matin au soir. Il n'y a pas d'horaires. Il faut toujours être présent en fin de compte pour répondre aux besoins et aux questions surtout des enfants. Alors, je ne sais pas si c'est toujours être présent mais en tout cas, toujours être dans l'observation de l'enfant. Parce qu'il y a des fois, ils s'isolent. Ils vont jouer et ils n'ont pas besoin de toi. Donc, ils ne sont pas en demande. Ils sont juste dans leur monde et ça leur suffit. Mais par rapport au homeschooling, en fait, de ce que je peux lire ou regarder quand même comme vous, des reportages, c'est qu'il n'y a pas une façon. Alors, le homeschooling en France, c'est l'instruction en famille. Mais l'instruction en famille, ça peut être aussi du unschooling. C'est pour ça que tout est un peu imbriqué, enfin, imbriqué des uns, enfin, tous ces concepts. Finalement, l'instruction en famille, ça va être répondre à un besoin de l'enfant. Soit tu lui mets un cadre scolaire avec des cours par correspondance, avec des fichiers ou faire le homeschooling, c'est-à-dire ne plus le mettre en situation d'être élève avec une table, avec un cahier, des stylos. enfin, voilà, enfin, comment dire, la position traditionnelle, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais... Mais ça veut dire que Françoise Dolto, typiquement, c'est du unschooling, homeschooling, enfin, en gros, c'est tout l'environnement est là, il peut y avoir un piano, un ordinateur, des livres, un xylophone, que sais-je, en bref, tu y vas, tu testes, et puis à un moment donné, tu bascules sur des maths, tu bascules sur de la géographie, de la géométrie, c'est ça ? Dolto, je ne sais pas, mais en tout cas, Maria Montessori, oui. Montessori, oui, ok. Tous ceux qui sont à l'aube de tout ce qui est pédagogie nouvelle, Célestin Freinet, j'ai fait mes petites recherches avant, j'ai mes notes ! J'ai fait mes recherches parce que je ne voulais pas parler de n'importe quoi, mais en même temps, on n'est pas là, on ne se fait pas cet échange-là en tant qu'expert. Non. C'est vraiment, on découvre aussi au fur et à mesure de nos réflexions, de nos échanges, on va piocher là où on a envie d'aller, quoi. Et n'empêche, dans ce livre-là, j'avais pas encore lu parce que, voilà, je vais au fur et à mesure, mais il fait toute une description, justement, il essaye de décrire des mots pour le dire, il essaye de décrire l'école à la maison ou l'école à domicile ou l'éducation à domicile, et franchement, c'est passionnant. Et lui-même, il dit, pas de définition, quoi. Ouais. Donc, on ne va pas en trouver une, nous, quoi. Ouais. Donc, moi, en fin de compte, j'avais une question. Vous avez donc deux enfants et je suppose que les deux ne fonctionnent pas pareil. Donc, du coup, comment chacun a réagi à tout ça ? C'est-à-dire que, pour résumer, je suppose qu'il y en a un qui a peut-être plus été vers le... suivre un programme, peut-être un peu plus, ou est-ce que les deux ont vraiment été naturellement vers le... alors, unschooling ? Ça a été naturel. En tout cas, pour lui, naturellement. Ouais. Parce que dès qu'il peut pas suivre, il décroche et donc, il va se concentrer sur autre chose tout de suite à côté ou alors, il va se mettre en échec, pleurer et sentir qu'il ne voit rien alors que c'est tout l'inverse, en fait. comme on disait, si tu dis un poisson qui est appelé un arbre, il va pas savoir. Alors, si tu lui révèles qu'il y a tout l'océan à les découvrir, tant mieux. Donc, il s'est souvent retrouvé dans des situations comme ça. Diane, c'est plus difficile. Moi, je suis plus avec Louis. Enfin, c'est Louis qui s'accroche plus à moi, on va dire, et Diane s'accroche plus à Lorraine. Juste rebondir sur Louis. Louis, en fait, j'ai parlé pour Diane, pour les fichiers. Louis, en fait, le fichier de français a carrément été inutile. C'est un petit garçon qui a un profil particulier, voilà, il a une difficulté en graphisme, etc. Donc, on n'a pas voulu se prendre la tête. On a lâché l'affaire avec le français. Il a lu pas mal de livres pendant le voyage. En fait, on a oublié de dire aussi, on était parti dans l'idée que ce n'était pas grave si, au retour, peu importe où on serait, s'il devait refaire un CE2 et refaire une sixième. Donc, ne pas se mettre la pression à la différence de beaucoup de parents qui sont partis en voyage et qui, pour eux, et c'était intéressant aussi d'avoir leur retour, qui ne voulaient pas que cette année de voyage soit une année perdue dans leur scolarité. Et nous, notre point de vue, il était à l'opposé. On s'est dit, mais ça ne peut pas être perdu. Ça sera peut-être perdu scolairement s'ils doivent repiquer cette année-là. Mais nous, ce n'était pas un problème. Franchement, on ne voyait pas la difficulté de reprendre un CE2 ou de la sixième. En tout cas, nous, on l'a cueillé à bras ouverts si c'était le cas. Et il le savait. Donc, oui, ça ne le gênait pas. Par contre, Diane, elle ne voulait pas le coubler. Elle ne veut pas. Pas d'échecs. Il fallait tenir. Donc, pour Louis, il a eu son fichier mat, son fichier français. Le fichier mat, il l'a fait très vite, très rapidement. Il a fait ce qu'il voulait aussi puisque c'était notre philosophie. on l'est laissé faire. On l'est laissé faire. Aucun souci. Et Diane, en fait, elle fonctionne, elle loue aussi à l'affect, mais elle ne veut absolument pas qu'on ait une mauvaise image d'elle. Et comme elle ne veut pas donner une mauvaise image d'elle en tant qu'élève, en tant qu'enfant, en tant que machin, il y a eu un moment dans l'année où elle savait qu'on rentrerait, on ne savait pas trop où est-ce qu'on serait. et la perspective d'un redoublement, c'était inimaginable pour elle. Donc, ça aussi, ça a peut-être fait en sorte qu'elle a bossé plus ses fichiers. Ça n'explique rien pour le côté fichier mat qu'on a dit tout à l'heure ce que c'était avant. Elle, elle fonctionne plus au regard qu'on porte sur elle après. Et puis pas d'échec, de toute façon. Et pas d'échec. Donc, elle savait que les fichiers mat et français seraient donnés au professeur qu'elle allait la reprendre. Et s'il y avait des choses pas faites, il allait peut-être lui dire c'est pas bien, c'est pas fait. Donc, juste le c'est pas bien. Et donc, voilà, c'était ça. C'est parce que tu disais est-ce qu'ils ont appréhendé tous les deux de la même façon l'école. Donc, complètement différent et puis on s'adapte. Moi, je me repose beaucoup sur Lorraine, c'est vrai, mais j'apprends aussi des trucs comme ce que je disais tout à l'heure, le coup de l'affiche où tiens, on est à un endroit, on pose des questions et puis allez-y, vous avez la journée pour trouver les réponses. Bon, ça vient de moi et ça a marché. Donc, après, on l'a réitéré. Oui, il y avait un intérêt derrière donc du coup, une fois que l'intérêt est suscité. Moi, je suis très formatée, tu vois, moi, c'est les cahiers, là, Christophe, c'est plus, allez, un petit coup de fun dans l'apprentissage et finalement, du coup, c'est ça qui est intéressant. C'est ça ? Tout à fait. C'était complémentaire, quoi. Je sais que j'ai un côté qui va me rassurer, c'est que Julien étant enseignant, il peut quand même faire à peu près tous les niveaux. Du coup, je vais me rassurer parce que je me dis que si elles sont au moins en demande de choses que moi, je ne pourrais pas parce qu'il y a des choses, je ne pourrais juste pas leur répondre. C'est vraiment, même en maths, voilà, c'est une matière que j'adorais. On prend toujours l'exemple des maths, malheureusement, mais même l'histoire. Je sais que si elle nous pose des questions, j'aurai Julien, mine de rien, qui pourra répondre à énormément de choses. Alors après, il y a Internet, tout ça, mais c'est vrai que quand nous, on peut leur répondre, s'ils nous posent la question et que nous, on peut leur répondre, c'est toujours différent que d'aller voir sur Google ou des livres, si on en a, mais voilà, c'est quand même bien, c'est différent et du coup, je sais que ça me rassure de pouvoir me reposer sur Julien par rapport à ça. Oui, mais plein de fois, plein de fois, on a dit, je ne sais pas, j'ai beau être ton papa et ta maman, je ne sais pas, donc on va chercher, donc je vais te montrer comment trouver l'information. Et on trouve ensemble, en fait, et ça remet quand même, c'est ce que je disais dans le livre de Thierry Pardo, une éducation sans école, c'est que ça remet, enfin le voyage et cet apprentissage différent de ce qu'on trouve à l'école a remis un peu les compteurs pas à zéro mais on s'est retrouvé sur le même le même pied d'égalité côté apprentissage sur certains sujets et donc on apprenait ensemble et il y a même des fois où ils faisaient tous les deux des recherches plus poussées sur un sujet les baleines, les volcans ou je ne sais quoi et ils nous l'apprenaient et donc ils étaient super fiers ils avaient encore plus envie d'apprendre oui alors là par contre moi j'étais filou c'est à dire que les questions que je me posais je ne les cherchais pas je les écrivais sur la feuille et je leur demandais de chercher ça c'est malin on a dit qu'on allait vers la facilité je pense de toute façon quoi qu'il en soit c'est que même si on part enfin quand on partira on va se préparer un maximum mais je sais très bien qu'après au début on va essayer de faire à notre matière au mieux comme on sera préparé et puis on va vite vite se rendre compte qu'en fin de compte il va falloir laisser faire les choses et on va s'adapter et voilà pour s'adapter il faut l'apprendre en fait il faut apprendre à apprendre tu vois c'est ça donc cette adaptation c'est ce que tu vas enseigner toi c'est la recherche en fait donc tu vas peut-être pas enseigner de la grosse théorie au jour le jour et lundi prochain on fait autre chose pour 30 élèves etc enfin nous on a forcément une approche différente parce que tu es en mode confiné avec tes enfants 24h sur 24 et tu n'es pas un professionnel donc tu vas tenter des choses même si tu es professionnel finalement c'est un autre cadre c'est différent c'est tes enfants on a expliqué au départ que la difficulté elle est à surmonter donc tu vas tenter autre chose et l'apprentissage de mon point de vue c'est apprendre à apprendre je le répète sans arrêt à mes élèves qui vont apprendre en théorie quelque chose en mathématiques mais qui ne vont pas savoir le recracher dans un contexte particulier parce qu'on fait ça comme ça on fait ça comme ça et puis dès que tu les amènes sur un problème il n'y a plus personne alors que ce problème ils vont utiliser la même chose et je leur dis apprenez à apprendre c'est à dire que ce n'est pas parce que je vous donne quelque chose de très théorique que ça va se cantonner à la théorie il faut aussi aller chercher un petit peu plus loin mais oui c'est exactement ça apprendre à apprendre je crois que c'est le maître mot c'est vrai que nous côté français on sait toujours qu'il y a une règle et 50 exceptions c'est dans notre culture donc en fait il faut toujours apprendre à manipuler et aller voir ce qu'il y a à côté finalement notre grande crainte c'est pas tant comment je vais faire enfin si ça en fait partie comment je vais faire sur le moment du voyage parce qu'il y a un début une fin vous ça sera un grand voyage apparemment un grand projet mais finalement la crainte la plus grande c'est après comment ils vont être reconnus s'ils ne suivent pas d'école s'ils suivent le on-schooling donc sans format scolaire vraiment préétabli est-ce qu'ils vont pouvoir rattacher des wagons est-ce qu'ils vont pouvoir passer des examens pour avoir les diplômes qui sont reconnus etc surtout à une société qui ne voit que par le diplôme c'est ça je pense que quelque part même si on n'arrête pas de se dire qu'on se fout de ce qu'on pense de nous tout ça on est formaté on reste formaté mais quelque part il y a quand même toujours ce petit pincement ce petit truc de voilà qu'est-ce qu'on va dire et si nous nos filles on les enlève complètement d'école et pour leur faire le on-schooling on sait que derrière ça va être très compliqué pour certaines personnes de le comprendre et comment leur expliquer qu'il ne faut pas avoir peur de ce qu'on ne connait pas moi je leur fais confiance en fait aux enfants et souvent on nous dit mais ça se trouve ils ne vont pas pouvoir faire une filière scientifique et moi je dis mais du moment qu'ils sont heureux et s'ils ne gagnent pas 50 000 dollars par jour mais ce n'est pas grave s'ils sont heureux s'ils se lèvent le matin qu'ils sont motivés qu'ils se couchent le soir heureux de leur journée on a eu ces réflexions parce que je pense que sur toutes les familles qu'on a rencontrées on a dû en croiser 2-3 qui avaient le même point de vue que le nôtre on comprend tout à fait les familles qui ne veulent absolument pas mettre un frein aux apprentissages des enfants qui fonctionnent avec des cours par correspondance ou avec des fichiers qui le font de manière très stricte c'est un vrai sacerdoce cela dit au bout de 3-4 mois souvent ils disent on n'en peut plus surtout si c'est un tour du monde s'il y a une date de fin en plus oui c'est un peu plus compliqué que ceux qui partent et qu'il n'y a pas de date de fin c'est différent on peut plus prendre du temps pour exactement déjà tu peux étaler tu peux et c'est là où je voulais en arriver c'est que tu peux aussi vérifier par toi-même et donc tu parlais du regard des autres moi vraiment ce que je vous ai dit la sur Diane ça m'a vraiment bousculé dans mes croyances bousculé dans ma façon de faire vraiment là je m'interroge depuis qu'on est rentré sur qu'est-ce que j'ai envie de devenir comme enseignante est-ce que voilà normalement je vais retourner dans un système très formaté quand même nord-américain formaté avec des règles certainement voilà certainement différent de ce que j'ai connu mais ça sera des règles encore il y a quand l'ayant vécu parce que tu disais je sais pas le regard par rapport aux autres maintenant je suis capable de dire non mais ma fille je sais qu'elle est capable je le savais avant mais encore plus si elle apprend pas telle chose à tel moment comme le dit le programme c'est pas grave elle l'apprendra après et peut-être qu'elle apprendra beaucoup plus tardivement et c'est du coup là où ça se recoupe avec le on-schooling et le livre le film être et devenir qu'on a vu à un moment il y aura un besoin l'enfant va y répondre et il avancera et c'est pour ça qu'il faut être là pour pouvoir l'aiguiller pour pouvoir recadrer son apprentissage pour répondre à un besoin c'est comme ça que je le défends en tout cas par rapport aux proches quand on est rentré et qu'on a dit on scolarisera pas nos enfants tant qu'on n'est pas parti au Canada c'était prévu pour octobre novembre donc on s'est dit 3-4 mois sans école c'est pas un souci et en fait ça a été compliqué pour certains de dire mais pourquoi vous les scolarisez pas c'est n'importe quoi il faut les scolariser c'est important il y a un regard sociétal là dessus c'est sûr il y a un regard sociétal et puis je pense qu'ils transmettent aussi leur peur c'est à dire que nous quand on est parti également juste le fait de partir travailler ailleurs pourquoi vous partez vous avez tout ce qu'il vous faut ici et voilà je pense que c'est une peur qu'ils ont eux de se dire bah moi j'en serais pas capable parce qu'ils ont pas fait la réflexion ils pourraient très bien le faire ils te sont obligés de te justifier voilà et ça c'est pesant parfois c'est pas simple et pour revenir sur le fait que je leur fais confiance tu vois donc oui je lui fais confiance parce qu'il est un peu plus grand il a 13 ans mais Diane là en ce moment elle s'est mise en tête d'apprendre le piano donc on lui a téléchargé une appli de piano et en 3 semaines ça y est elle joue à deux mains ah oui en 3 semaines et elle en fait tous les jours elle est motivée tous les jours devant le piano etc mais elle en fait quand elle le veut quand elle le sent parce qu'il y a des fois ça sera plutôt playmobile ou plutôt je vais dans le jardin elle a déjà une année de violon ouais mais quand même non mais elle a des connaissances elle a pas tout appris comme ça elle en a déjà des connaissances mais en ce moment elle a ça en tête donc je pense qu'on est tous pareil c'est et nous on se fait confiance normalement on se fait confiance à nous-mêmes et il faudrait qu'on fasse confiance à nos enfants et c'est vrai que en fin de compte la société ne nous apprend pas forcément à faire confiance on nous apprend à faire confiance aux autres mais du coup en passant forcément par des professionnels de plus se faire confiance à soi-même et je pense que c'est ça qu'il faut réapprendre il faut du temps aussi parce que là dans nos sociétés tout le monde travaille tu rentres tard tu délègues ton éducation à l'école quand ils sont tout petits d'ailleurs tu délègues à une nounou ton enfant il y a tout ça qui rentre en jeu aussi donc c'est un vrai choix de vie tu te mets à l'écart tu te mets en marge pas à l'écart mais tu te mets à la marge oui mais après on serait aussi des besoins matériels et du coup qui nous obligent les deux à travailler alors qu'en fin de compte nous ça on s'en est aperçu vraiment avant de partir un peu avant de partir déjà en France c'est aussi pour ça qu'on a voulu partir et encore plus après en partant quand j'y pense en France mais c'est en partant après on se dit mais en fin de compte on avait quand même un salaire qui n'était pas trop mauvais et on ne s'en sortait pas et quand on a quitté et quand on a dû tout vendre on s'est dit mais au secours il y a même des trucs qu'on ne savait même pas qu'on avait on avait 150 mètres carrés à vivre et on avait 80 mètres carrés de dépendance mais tout était rat mais plein mais c'est ça mais c'est ça c'est au cas où et je reste persuadée qu'aujourd'hui un seul pourrait travailler on se suffit de très peu c'est vrai qu'on est conditionné en fin de compte bien sûr donc là on est revenu chez les parents de Lorraine qui devaient nous accueillir juste deux ou trois mois et qui au final leur ont fait 10-11 mois mais on a beaucoup de chance parce que ça se passe très bien ils profitent de leurs petits enfants ils ont une maison et un jardin on est au soleil en banlieue de Paris enfin on est à 50 km de Paris donc franchement ça se passe très bien donc on prend notre mal en patience en attendant que les démarches donc du Québec aboutissent se clôture voilà donc ça c'est plus du côté de Lorraine professionnellement je suis en disponibilité parce que j'ai été embauchée au mois de juin à un forum emploi Paris-Québec par la commission scolaire de Montréal le Québec a actuellement enfin rencontre une grande une pénurie d'enseignements et donc fait appel à des enseignants étrangers dont parlant français voilà plutôt francophones on avait prévu une arrivée parce qu'on nous l'avait dit en octobre puis finalement en janvier puis finalement là en juillet c'était presque sûr à 99% et voilà donc normalement non non mais c'est vrai que ça nous a fait un peu peur les procédures sont longues et complexes et c'est l'avocat il y a un service d'immigration en fait et donc le service d'immigration est en contact avec les avocats qui gèrent les dossiers des futurs migrants voilà et en fait cet avocat avec lequel je suis en contact ça fait bah oui deux trois fois qu'il m'écrit depuis le confinement qui a commencé en France en me disant qu'il n'y a pas de soucis qu'il est toujours confiant qu'on arrivera cet été qu'on a attendu à la rentrée du mois d'août et alors après parce qu'on est quand même sur des thèmes voyages la dernière question et bien vos futurs voyages avez-vous des envies particulières pour la suite ou pour l'instant c'est flou vous attendez le Canada de voir comment ça se passe alors on veut déjà ne pas brûler les étapes effectivement on veut voir comment ça se passe au Canada mais on n'a qu'une envie c'est revisiter le monde reparcourir revoyager si possible avec nos enfants on ne sait pas quel âge ils auront est-ce qu'ils nous suivront etc mais effectivement on n'a qu'une envie c'est de revoyager quand on commence on y prend vous exactement non mais c'est vrai c'est une liberté c'est un pouvoir que tu as de décider où je vais ce que je fais je ne suis pas tenu par des horaires je ne suis pas tenu par une priorité à effectuer de la société non je décide et puis c'est très enrichissant parce que même nous en tant qu'adultes on continue d'apprendre donc on est encore en phase d'apprentissage et le voyage pour ça c'est juste super d'aller à la confrontation de l'autre d'autres cultures de prendre cette évasion de voyage plein la tête plein les yeux enfin c'est oui ça fait partie de l'apprentissage de la vie donc dans l'idée j'aimerais j'aimerais c'est un contrat de trois ans si on arrive à renflouer les caisses comme on n'a pas du tout fait l'Amérique du Sud enfin même l'Amérique centrale on a juste fait le Mexique bah pourquoi pas prendre d'ici 3-4 ans un camping-car et du nord au sud et de faire du nord au sud les Amériques et puis d'ici là il y aura peut-être autre chose et puis vous aurez peut-être un autre projet en vue d'ici là au départ on avait vraiment envie de démigrer avant le voyage on s'était dit ah oui on va se poser définitivement quelque part on aimerait bien et puis avec le voyage on se dit mais pourquoi se poser définitivement un endroit ça pourrait être tellement chouette de continuer à voyager et vous ? et nous clairement le projet 2020 était de se trouver un camping-car parce que nous avons la chance ici d'avoir un climat qui est génial on est au Canary on est à 60 km du Maroc on ne va pas partir maintenant parce que Julien s'est engagé de toute façon au lycée quand même pour plusieurs années et puis même nous on a besoin il faut qu'on prépare en fin de compte ce projet on ne veut pas partir on n'a pas d'économie ce qu'on veut c'est partir sans date de fin on ne sait pas où on veut faire quand même un tour du monde on veut faire un tour du monde 2020 c'était acheté le camping-car on a failli le faire au mois de février ça ne s'est pas fait au mois de février ben voilà ce sont les aléas de la vie je pense que c'est un signe pour dire que ce n'était pas le moment et en fait on est bien content parce qu'en camping-car ici ça aurait été compliqué avec le confinement bonjour toi est-ce que ça se fait en 2020 ou pas ? c'est la question on verra bien si ce n'est pas 2020 ce sera début de 2021 et puis surtout en Suisse ce qu'on veut et c'est pour ça qu'on veut vivre ici comme ça parce qu'on pourrait très bien garder la maison et vivre dans cette maison mais déjà d'une on a besoin de se dire bon allez ce week-end on part dans le sud de l'île et puis on reste en camping-car mais du coup on va voir ce qui va ce qui ne va pas dans le camping-car peut-être se l'améliorer dire tiens il faudrait qu'on se prenne ça on retient ça et puis on se le note c'est vraiment de l'apprentissage au fur et à mesure ça ce sera pendant quelques années peut-être 3-4 ans et puis ensuite partir alors on ne sait pas par où on commencera on veut tout faire donc on ne sait pas on a le temps mais on sera sur les routes sans date de retour c'est surtout ça deux choses c'est premièrement prendre le camping-car pour vivre à l'année pour déjà voir un petit peu ce que ça donne et deuxième chose on développe beaucoup nos activités sur internet pour pouvoir justement vivre d'un travail en ligne c'est à dire que comme ça tu peux le faire de n'importe où alors moi je crée des sites web on fait de la traduction on écrit j'écris elle écrit moi je vends des bouquins sur les maths et tout ça rédaction d'articles on a un blog moi je donne des cours particuliers par skype et tout ça on mettra vos cv et la page linkedin et les boutons pour vous contacter vous pourrez nous suivre d'ailleurs notre site internet partirvivre.com ou cilet world où on a également cilet world.com mais on te passera tout ça le but c'est juste de vivre sur la route et puis et puis de se rassurer avec un travail qui nous ramène un minimum d'argent pour subvenir aux besoins des filles il faut quand même pouvoir subvenir à leurs besoins l'éducation on n'est pas inquiet là-dessus en fait à nous suivre on leur demande leur avis elles sont d'accord elles sont demandeuses en fin de compte de tout ça on leur pose plus la question maintenant que quand on était en France dans une routine classique où on est à l'école on ne leur pose pas la question c'est un projet en famille et ce n'est pas que les parents qui font ce projet et voilà c'est important à dire tu as bien fait je suis tout à fait d'accord avec toi très bien bon je pense que c'est pas mal on a fait le tour on a fait le tour du coup très bonne idée ça tu peux prendre la bouteille d'eau parce que bon tu ne veux pas sortir les bières alors on pourrait bah si on pourrait tout à fait bah attends je ne sais pas c'est 16h, 17h c'est quoi 16h30 16h30 alors il n'y a plus qu'à faire le montage alors on compte sur toi parce que nous on ne veut rien faire facilité facilité facile facile c'est quoi